Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars 0 de la galaxie. Dans la vidéo du jour, on va parler de JMK, c'est la première vidéo que je fais depuis que le personnage est sorti et c'est pour vous parler d'un contre, un contre qui n'est pas à base de GL, voilà, pour essayer de bricoler quelque chose lors de vos prochaines TW, GA, alors c'est pas avant une semaine dix jours pour ces deux-là, ou même en arène pour monter si vous n'avez pas les GL qu'il faut, voilà. Essayer un peu de réussir à passer ces teams-là. Alors on va faire un premier disclaimer, c'est une, enfin deux disclaimers, j'ai testé cette composition d'équipe pas contre justement toutes les compositions adverses, voilà, j'ai pris ce qui m'était proposé en arène, donc des compos assez classiques avec les Jedi de la République Galactique, voilà, j'ai pas eu de truc alambiqué, je ne sais pas ce que ça peut donner contre des JMK clones, des JMK Bad Batch, ou ce genre de choses, ou des JMK pas en lead, voilà. Voilà, c'est, j'ai fait avec ce que j'avais. Deuxième disclaimer, ça ne fonctionne pas si le personnage, si JMK a l'ulti, puisque vous allez vous retrouver face à de la régène et une augmentation de dégâts beaucoup trop importante et vous n'allez pas réussir à tenir. Donc c'est un contre à base de pas de mes leads, je vais vous montrer en même temps que je parle des premiers tests, voilà, c'est les premiers tests que j'ai faits, il y a des erreurs de gameplay, on y reviendra par la suite quand je vous expliquerai comment jouer cette team, mais en gros, on va se baser sur des mécaniques assez classiques avec pas de mes. Déjà le premier avantage, il n'y a pas de gain de TM quand vous êtes en pas de mes, de base, donc en fait le fait que JMK empêche les gains de TM, voilà, ça va complètement être inintéressant, voilà, ça ne change rien à ce que vous avez l'habitude de faire avec pas de mes, donc ça c'est un premier point qui n'est pas facile à contrer quand on veut contrer sans une GL, tout ce qui est mécanique de soldats de l'Empire, de rebelles, de Vador, enfin Vador un petit peu moins, mais quand on a les palpavadors par exemple, toutes ces teams-là qui sont vraiment en JTR, qui sont basés sur les gains ou les réductions de TM, ça de toute façon, vous ne vous en préoccupez pas, donc ça c'est assez bien. Ensuite, et ce qui va être très intéressant pour pas de mes, c'est les attaques hors tour. On sait qu'à chaque fois que quelqu'un de l'équipe va être attaqué via une assist, donc un contre-attaque ou les choses comme ça, ça va générer un buff de protection up, indexé sur la santé max, et toutes les attaques hors tour, que ce soit les assists de Tano, les assists de Cam, là on voit dans l'exemple où il y a beaucoup d'assists dans la team JMK, tout ça, ça va venir taper dans la protection up et ça va vous permettre de tenir assez longtemps, assez longtemps, mais pas suffisamment longtemps s'il y a l'ulti. Mais c'est déjà bien de tenir sans ulti. L'autre aspect qui est intéressant avec Padme, c'est la mécanique de courage. Voilà, donc c'est les buffs de protection, ceux qui sont enlevables, ils vont se transformer en courage et ça permet de faire beaucoup de dégâts et de passer à travers notamment le premier tank qu'on a, c'est General Kenobi, qui est assez tanky, surtout s'il est bien modé avec beaucoup de protection. Le courage, c'est indexé sur la santé max, ce que vous allez faire, donc si c'est modé beaucoup en protection et moins en santé, c'est-à-dire moins de dégâts, donc plus on va tomber la protection, mais on y arrive quand même. Et voilà, pour dire que le courage, ça va beaucoup nous aider à tomber les persos, parce qu'en face, ça va tanker et ça va soigner assez régulièrement. Donc ça, ça ne va pas fonctionner évidemment sur JMK, il est immunisé aux dégâts indexés sur la santé max, comme les drains de Malak ou les choses comme ça. Donc ça ne va pas changer, mais on va voir que quand on finit seul à seul contre lui, ça se passe quand même bien s'il n'y a pas d'ulti. Voilà, donc c'est une team assez classique de Padme, avec les trois Jedi qui l'accompagnent, GK pour le tank évidemment, Tano et JK pour les DPS, ses assists, le disper, regagner de la protection, hop, etc. Voilà, c'est assez intéressant. Et on adjoint le grand maître Yoda et il va être assez clé. Il va être assez clé pour pas mal de choses. Déjà, il va y avoir sa prévoyance qui va être assez intéressante, qui va permettre d'esquiver certaines attaques clés. Là, on le voit, ça tombe pile en direct. On a eu la grosse SP de JMK qui pose l'anti-heal qui ne peut pas s'enlever. Et ça, c'est assez problématique, cette capacité. Et là, on voit qu'il l'a fait dans la prévoyance de JMY. Alors après, on a pris les contres, mais les assists, on s'en fout de les prendre parce qu'il y a la mécanique de protection up, donc ça permet de tenir. Là, dans tous les footages que j'ai, le Yoda, il est R4. Depuis, je l'ai passé à R8. Ça permet d'être un petit peu plus serein, on va dire, sur certains autres aspects au niveau de la tankinesse. Mais voilà, on a vu cette attaque qui a été esquivée. Et c'est assez important de tout le temps mettre la prévoyance, la prévoyance. Et c'est là où grand maître Yoda va l'aider énormément. Voilà, après, ensuite, il n'y a pas grand-chose de spécial à dire pour en ce qui est de la composition. Voilà, c'est des mécaniques qu'on a l'habitude de jouer. On va parler rapidement du modage. Même si, voilà, moi, je n'ai pas fait de remode spécifique pour jouer cette team. Je vais vous montrer rapidement. C'est mon modage que j'utilise assez classiquement pour aller contrer les GG, notamment. Voilà, une padmé assez rapide avec de la santé. Et après, beaucoup de santé sur mes personnages de façon générale. C'est de soigner un petit peu les secondaires et les primaires de santé, puisque c'est de là que va venir le DPS. Dans un cadre de JMK, si je voulais optimiser, je ne mettrai pas autant de santé que ça, notamment sur JKA, puisqu'à la fin, il faut finir JMK. Et vous ne pouvez pas vous baser sur le courage. Donc moi, peut-être que je ferai cette modification-là. Le pouvoir est assez important, puisque l'anti-soin va être assez clé. On sait qu'il y a une mécanique type sauveur, comme avec Revan sur JMK. Donc c'est-à-dire que quand un perso arrive à un point de vie, il se soigne. Si vous avez l'anti-heel, vous allez l'empêcher de se soigner. Il va quand même déclencher cette mécanique. Et vous, vous n'avez plus qu'à mettre un coup derrière. Et c'est terminé. Donc ça, c'est plutôt intéressant de l'avoir en tête. Voilà. Après, Tano assez classique, avec beaucoup de santé. C'est vraiment l'idée du contre de GG, duquel il faudra peut-être que je fasse une vidéo à l'occasion, quand même, pour expliquer les choses comme il faut. Voilà. Un Kenobi très classique. Et donc le grand maître Yoda, qui est modé en vitesse. Dans le cadre des vidéos, je l'avais remodé. Je l'avais vraiment mis, pardon, avec beaucoup, beaucoup plus de vitesse. Puisqu'en face, j'avais un GAS qui avait été modé très rapide, qui était à plus de 300. Et moi, il fallait que je compte à la fois le bonus du lead plus le bonus de cam. Donc voilà. Si je voulais outspeed, parce que si vous mettez la prévoyance du grand maître Yoda après que GAS ait joué, et qu'il commence à mettre sa confusion, à augmenter les délais, ça devient très vite compliqué. Donc voilà, vérifiez bien ça, que votre grand maître Yoda va bien jouer avant les persos les plus rapides en face, notamment si à GAS. Donc j'ai pu montrer, vous avez pu voir les premiers essais que j'avais faits. Évidemment, maintenant, je fais tout ce travail-là grâce et avec ma guide des Clans Mandaloriens. Et je les remercie, notamment Kelsieur et Doudou, qui ont pas mal planché sur les contres. Donc évidemment, il y a des choses que je ne pourrais pas dévoiler, puisque c'est des choses qui pourraient être utilisées dans le TW, mais ils sont assez sympas et assez souples là-dessus. Et là, ce contre-là, qui a quand même été pas mal réfléchi en interne, qu'on n'a pas beaucoup vu ailleurs sur la toile, il n'y a pas de souci. J'ai pu vous en parler. Donc voilà, il y a les premiers runs. Il y a des erreurs. Et puis après, avec Kelsieur, on a passé un petit peu de temps à réfléchir pour essayer d'optimiser ça. Et vous allez voir que des choses à optimiser, il y en a. On va d'ailleurs commencer par un combat. Nous, on a testé quelque chose. C'est pour de laisser Tano longtemps. Comme elle a ses assises, c'est elle qui nous fait le buff de protection. Donc on s'est dit, on va essayer de ne pas la tuer rapidement. Donc là, vous voyez que ça joue pas mal en face. On est coincé sur le taunt avec l'immunité aux dégâts en face. Donc là, l'idée, c'est d'aller enlever la prévoyance de tout le monde. Et ce qu'il faut dans cette team, c'est toujours avoir de la protection hub. Toujours, 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 toujours. Pour que systématiquement, ils tapent dedans. Il y a des assises qui s'en régénèrent. Et vous puissiez tenir longtemps comme ça. Donc il faut des fois un petit peu réfléchir. On voit encore une fois l'aspect de JMK qui est parti dans la prévoyance. Donc hyper important. Là, Gas a tapé son AOE, mais tout le monde avait de la protection hub. Donc pas de days. Bon, à la limite, le days, c'est pas le plus important. Mais surtout, pas de coup de critique. C'est ça qui est intéressant. Tant que vous avez la protection hub, pas de coup de critique. Et c'est ça qui fait qu'on tient également. Voilà. Donc là, on remarque, mon Yoda n'a pas de protection hub. Il faut absolument lui en redonner. Mais du coup, je joue l'aspect. Là, on voit qu'il a perdu. Le GK n'était pas encore modé, comme ça peut se voir lent. Donc il a encore pas mal de vitesse. Donc j'ai pu jouer avant. Là, j'ai fait l'AOE pour Dispel. Mais on aurait très bien pu la temporiser et la garder pour un petit peu plus tard. Comme on avait de la protection hub sur la majorité des personnages. Mais ça permet d'en redonner directement aussi à GK. Là, on voit qu'on a tombé notre GK une première fois. Là, on a un petit danger. On a un grand maître Yoda qui n'a plus de protection hub. Pas de mes joues avant. Et là, on peut être tenté de faire un coup de pied pour le stun, pour l'assist, etc. Mais là, dans ces cas-là, je ne sais pas si je pense que c'est après. Là, je fais quand même le coup de pied en me disant non, je vais le tomber. Et là, je me retrouve sans protection hub. Du coup, j'ai perdu mon GK dans la foulée. On va passer l'action au ralenti. Là, si j'avais fait une basique, j'aurais eu de la protection hub sur mon général Kenobi. Et derrière, ici, je n'aurais pas pris un coup critique qui était quand même à 104k. Voilà. Donc, peut-être que ça n'aurait pas suffi. Peut-être si. Mais toujours est-il que, voilà, ayez ce réflexe de toujours garder de la protection hub. On va voir. Je crois que c'est sur un combat précédent où je ne l'ai pas sur grand maître Yoda. Et clairement, je le perds à cause de ça par manque de protection hub. Donc là, quand il y a la contre-attaque, ce n'est pas très grave de taper et de se faire contrer. Ça régénère de la protection hub et ça, c'est toujours bien. Le pareil, le soin, vous pouvez réfléchir à quand est-ce qu'il vaut mieux l'utiliser. Là, il n'y avait pas besoin de soigner les gens. Il n'y avait pas forcément besoin de remettre de la protection hub. Alors, pour le courage, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais, voilà, pensez bien à vos utilisations. Ayez toujours les cooldowns de vos capacités en tête pour optimiser les choses. On va accélérer un petit peu. Là, c'est là où je prends la décision de ne pas aller sur Tano pour essayer de la garder. Et on va voir que ça ne se passe pas si bien que ça. Parce qu'en fait, le problème de Tano, c'est les constantes assist qu'elle fait où elle dispèle nos boeufs de protection. Et ça va faire qu'on va prendre beaucoup plus de coups. Donc, on va voir que sur cette fin de combat, en fait, de la garder, ce n'était pas vraiment une bonne idée. On va le passer en accéléré, mais on va être sur du time-out. Peut-être même à la fin, je perds. Mais en tout cas, je n'arrive pas à faire les dégâts nécessaires à JMK pour le tomber. Voilà, je l'amène dans le jaune. Mais je ne vais pas réussir à tenir suffisamment longtemps pour le tomber. Voilà, ça se heal, ça met la prévoyance. Et au final, je ne m'en sors absolument pas. Je crois que ça time-out. Non, mais voilà, j'ai même... Ah ben voilà, c'est peut-être un point clé. Voilà, et c'est exactement là que je voulais être. Donc, on va revoir ça là. Voilà, Tano me dispel ma protection up que je m'étais mis. Donc, je me trouve sans protection up. Et là, je fais l'erreur d'envoyer un coup de pied. Donc, avec plein d'assists. Mais malheureusement, ça laisse mon grand maître Yoda sans protection up. Et derrière, paf, je prends les 209K de JMK. Et là, quand même, j'ai l'impression que je vais réussir à m'en sortir, que je ne suis pas loin, que je reviens. Eh ben, en fait, je ne vais pas réussir à faire les dégâts suffisants. Ça, c'était un petit peu bête, parce que donner du courage ne sert à rien. Mais voilà. Donc, on voit que la technique de laisser Tano ne fonctionne pas bien. Donc, on va passer sur le dernier combat que je vais vous montrer. Puis après, on va conclure, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vraiment une fois que vous avez en tête de laisser la protection up systématiquement sur vos personnages et de tout faire pour en avoir. De ne pas claquer les coups de pied de Padme et de rester en basique certaines fois. à partir du moment où vous avez ça, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Donc, on voit là le début assez classique. Donc, on va le passer. On se donne le courage nécessaire pour aller tomber le G4. De toute façon, on n'a pas le choix de le tomber rapidement. Là, on voit qu'on a posé l'anti-heal, ce qui est assez intéressant. Puisque quand on va le passer à un PV, il s'est fait clean juste avant. Mais voilà, ça avait dû déjà être déclenché avant. Et là, typiquement, un cas avec mon grand maître Yoda qui n'a pas de protection up. Et cette idée de dire, bon ok, Thanos, ça va être une idée pourrie de ne pas la virer. Donc moi, j'ai tendance à essayer de virer en priorité. Vous voyez là, mine de rien, je n'avais pas la prévoyance pour empêcher l'anti-heal. Mais la petite protection up m'a permis d'éviter un crit. Toutes les assistes derrière n'ont pas crit. Vu que c'était des assistes et qu'il y avait la protection up. Donc, ça m'a bien aidé à survivre. Donc moi, j'aime bien aller sur gas en priorité. Mais on peut le tomber assez facilement avec le courage. Ensuite, cam et ou Tano. Enfin voilà, ça dépend un petit peu des ouvertures que vous avez. Des éventuelles immunités aux dégâts qu'il peut y avoir. Donc là, on voit que j'ai raté une spé avec Tano. Du coup, je ne me suis pas mis de protection up. Ça aurait pu être problématique. Mais ça tient. Et ensuite, l'avantage, c'est que cette anti-heal que vous allez avoir, vous allez le perdre assez rapidement grâce au tour bonus de Yoda. Donc pensez-y bien. Voilà, là, je l'ai fait. Là, je n'ai pas été gâcher le coup de pied pour tenter un stun ou quoi. J'ai fait une basique pour m'avoir un petit peu de protection up. Et là, si mon GMY s'était fait cibler, je n'aurais pas eu de souci. Il faut savoir que GMK ignore le taunt. Les autres, non. Quand ils sont ulti, ils ignorent le taunt. Ils ont quand même bien tendance à aller cibler GMY. Et c'est ça qui fait, encore une fois, une spéciale d'imprévalence. C'est ça vraiment qui fait capoter le contre. En fait, qu'ils ignorent le taunt, des fois, c'est bien. Parce qu'ils diluent les dégâts et ça nous arrange. Mais quand ils vont sur Yoda, à un moment, ça ne tient pas et ça pète. En tout cas, pas dans ce modage-là et cette configuration qu'on avait testée. Donc, on voit. On tient. On patiente gentiment. Et puis là, on commence à avoir une ouverture. Là, pensez bien que l'AOE de JK, il y avait la prévoyance. Mais elle passe à travers la prévoyance. Donc, elle dispel et ensuite, elle fait les dégâts. Donc, on peut se permettre de la faire. On a un gas qui est quasiment mort. Tano, là, a beaucoup de stacks. Donc, là, on peut choisir qui on veut. Là, c'est pas mal d'aller prendre quelqu'un qui est full santé, full protection. Parce que vous savez que vous allez pouvoir le virer d'un coup. Et puis, on peut s'occuper juste derrière de gas sans trop de soucis. L'appareil, j'ai l'antile. Donc, je fais ma SP pour regagner mon tour bonus. Ce n'est pas un ganjo, c'est un tour bonus. Et comme ça, ça disparaît. Pas de protection up en dessous. Aucun intérêt. Aucun intérêt de faire, là, à ce moment-là, le coup de pied. De toute façon, vous allez le tuer. Donc, autant faire une basique et redonner de la protection. Vraiment, et je faisais l'erreur, donc je dis ça en toute humilité. Branchez le cerveau et ne faites pas l'ASP sans réfléchir. Voilà, ça n'a juste pas de sens de faire l'ASP. C'est moins bien de faire l'ASP que la basique, ça arrive. Donc là, je tue directement Tano. Donc, voilà, la stratégie de ne pas la garder pour les assists et la protection. Puisque de toute façon, elle dispel trop souvent. Et derrière, c'est juste une course contre la montre pour finir à temps. Mais vous allez voir que ça va se passer beaucoup mieux que ce qu'on a eu tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on avait perdu GK. Ce n'est pas lui qui fait une ordre de différence, même s'il apporte un mass assist. Mais en tout cas, vraiment, de ne pas avoir Tano va grandement faciliter les choses. Là, le mass assist, vous pouvez y aller. Puisque de toute façon, se donner du courage, là, ne sert à rien. La protection, elle était là, en plus de la prévoyance. Donc là, on y va à fond. Et c'est là où avoir son JK modé avec un petit peu de dégâts plus que de la santé, ce qu'on fait traditionnellement, ça peut être intéressant. Moi, j'ai là, c'est une croix pouvoir. On peut envisager d'aller chercher un petit peu des secondaires attaques plus que de santé. Si on a un set de santé, peut-être que ça peut suffire. On est rarement à la limite de perdre JK. Vous voyez, donc ce n'est pas la peine d'avoir des santé complètement dingues. Donc à ce niveau-là, c'est jouable. Donc voilà, ça dure un petit moment. Mais pas tant que ça, voilà, assez rapidement. On va le tomber. Je crois que je m'arrête quand même avant. Là, j'ai réussi à poser l'antile. Donc ça sert bien. Il me semble que je ne le finis pas. Je le laisse agonisant pour pouvoir faire d'autres tests. Voilà. Quand vous êtes là, a priori, il n'y a aucun risque. Et vous allez le finir. Je le finis. Voilà, ça fait plaisir. Ça devait être la fin des tests. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Encore une fois, merci au clan Mandalorian de laisser cette strata sortir. Ça peut vraiment servir en TW et en GA. Vous allez avoir des GMK non ulti pendant un moment. Voilà, là, les GL sans ulti, on en a de moins en moins. Mais là, pour une nouvelle comme ça, c'est quelque chose qui va servir pendant l'été. Ce compte va disparaître avec le temps, comme d'autres ont disparu. Les CLS versus si, ou même les GG versus si. Voilà, c'est des choses qui s'étiolent avec le temps, mais qui dépannent bien pour les premières GAG-TW. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501